Il est mort comme il a vécu. Hossein Aït Ahmed a eu droit aujourd'hui à des funérailles de chef d'état, lui qui ne l'a jamais été, car plus attaché à ses convictions patriotiques qu'à ses propres intérêts. Ils étaient des dizaines de milliers, sans doute plus de cent mille, venus de très loin pour certains, avoir accompagné le dernier historique à sa dernière demeure. Jamais la commune de Ain al-Hammam n'aura vécu des instants pareils, une véritable marée humaine s'était constituée dès l'aube, alors que le convoi funèbre se trouvait encore à Alger. Sous les acclamations, l'ambulance transportant la dépouille du Mujahed avait du mal à se frayer un chemin pour arriver jusqu'au chapiteau, où plusieurs minutes plus tard, le cercueil fut exposé pour l'ultime hommage, puis pour la prière du mort. Malgré l'importance de l'événement et la présence exceptionnelle de plusieurs dizaines de milliers de personnes, l'organisation n'aura souffert de presque aucun couac. Hossein Aït Ahmed repose désormais, et ce fut une de ses dernières volontés aux côtés de sa mère, disparue il y a 32 ans. Aujourd'hui, 1er janvier 2016, le village de Aït Ahmed, la commune de Ain al-Hammam, la région de Kabylie et l'Algérie tout entière, une et indivisible, ont donné une formidable leçon de patriotisme, de courage et de solidarité, comme un ultime hommage au dernier grand et vrai Mujahed que l'Algérie a connu.